Musique de générique Ah la City Pop, alors vous en écoutez peut-être déjà assidûment Ou alors vous avez cliqué par hasard et vous vous demandez ce que c'est Peut-être en avez-vous déjà entendu sans le savoir dans un dessin animé Mais avant de commencer, un mot de notre sponsor NordVPN, Red Shadow Legends, Parfum Terre de France, Rhinoshield, Ubisoft, Animes Digital Network Pour regarder en streaming tous les épisodes de Niki Larson Et bah ça tombe bien, c'est exactement de ça que l'on parle Musique de générique Vous le sentez ce parfum des années 80 Ces couleurs flashées et baveuses, ces chansons de Dorothée Pendant tout l'été, sur les routes on a roulé Bon on s'est un petit peu écarté du sujet Basiquement on peut définir la City Pop comme de la funk japonaise des années 80 Cette vidéo est maintenant terminée, tu peux cliquer sur le pouce bleu et t'abonner Au revoir Non je déconne Alors afin de comprendre comment les japonais sont arrivés à ce style si caractéristique Et si particulier On va remonter un petit peu dans le temps Dans les E70 on a essentiellement deux grands styles de musique qui émergent D'un côté on a le rock qui sort de sa période Beatles, Hippie, Woodstock Qui devient plus incisif avec des groupes comme Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath ou ACDC Et d'un côté on a le funk qui émerge avec des groupes comme Les Jackson 5, Earth, Wind & Fire, Queen & The Gang etc etc En parallèle de tout ça on a toujours la ligne directrice de la pop Alors la pop c'est essentiellement des chansons C'est une structure assez simple, c'est des mélodies assez catchy Et des paroles plutôt éducorées et puis tout public Alors je vous propose déjà d'écouter de la City Pop mais des années 70 pour voir ce que ça donne Musique Donc on sent que c'est de la pop assez rythmée, plutôt énergique Mais il manque encore quelques ingrédients pour avoir cette couleur City Pop Caractéristiques que l'on connaît maintenant Donc il y a des choses qui vont venir pimenter, pimper au fur et à mesure Musique Donc déjà il y a le rock progressif avec des groupes et des artistes Comme David Bowie, Pink Floyd, Kim Crimson Ensuite il y a le développement des synthétiseurs et des boîtes à rythme Qui vont aussi devenir prépondérants dans cette période Il ne faut pas oublier que le Japon est à la pointe dans ce domaine technologique Avec des marques comme Yamaha, Korg ou Roland Mais on y reviendra un petit peu plus tard Et enfin à cette époque on a le Jazz Fusion Alors le Jazz Fusion c'est des artistes comme Herbie Hancock ou Weather Report Le groupe japonais le plus connu dans ce style Et qui a le plus à porter sa patte C'est Cassiopeia Musique 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 Alors je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce qui a influencé la City Pop Il y a encore beaucoup de styles qui gravitent autour Je vous mets cette image avec tous les styles qui ont un petit peu influencé la City Pop Il y en a que je n'ai pas trop abordé comme l'AOR ou le R&B de cette époque qui est plus gospel et jazz Mais comme ça vous avez une idée Musique Alors dans cette deuxième partie on va faire une analyse plutôt statistique J'ai pris 10 titres au hasard Alors bon évidemment c'est un échantillon très réduit Ça ferait bon dire n'importe quel statisticien Mais c'est pour se donner un petit peu un ordre d'idée sur les caractéristiques de la City Pop On va analyser en premier lieu la durée des chansons Donc on peut voir effectivement qu'on a des chansons qui en moyenne tournent autour de 4 minutes Sur mon échantillon 4 minutes 37 Et en fait finalement c'est assez raccord avec cette époque Étant donné que les titres étaient diffusés à la radio Parce que souvent la longueur des titres finalement dépend aussi des médias de diffusion C'est à dire par exemple aujourd'hui avec Spotify on a de plus en plus des chansons courts Car les streams sont rémunérés à partir de 30 secondes Donc ça explique cette durée moyenne des chansons de City Pop Ensuite on a le tempo Donc le tempo on est autour de 113 bpm Ce qui correspond en fait à ce qu'on appelle le mi tempo C'est à dire c'est un tempo ni trop lent ni trop rapide Et c'est le style de tempo idéal pour groover C'est un tempo où on peut danser facilement Donc effectivement comme c'est une musique assez dansante Je pense que vous avez vu l'introduction Et bien effectivement c'est tout à fait raccord une fois de plus Ensuite sur la signature rythmique Bon il n'y a pas de secret C'est de la pop Donc c'est du 4x4 On a de temps en temps On a des petits passages Des petits breaks en 3x4 ou en 2x4 Mais sinon la majeure partie Bah voilà c'est du binaire En 4 temps Alors sur la tonalité On voit qu'on est à la fois sur des tonalités mineures Et des tonalités majeures Là vraiment on est à 50% Alors ça n'a pas toujours été facile de déterminer la tonalité des morceaux Parce qu'on navigue beaucoup entre majeure et mineure D'ailleurs ici j'obtiens 50% Donc l'égalité parfaite Et on va le voir plus tard La CD Pop utilise beaucoup d'accords 7ème majeure Et c'est un accord qui justement navigue entre majeure et mineure Mais on va y revenir plus tard Alors ensuite sur les instruments Donc on a de la batterie dans 100% des cas La batterie qui est de la batterie organique Donc c'est à dire qu'avec un vrai batteur Même si à ce moment là Je lui ai dit un petit peu plus tôt Les batteries électroniques commencent à arriver Donc ce style là C'est pas ce qui est utilisé finalement Alors ensuite on a la basse Que j'ai divisé en deux catégories Avec d'un côté la basse jouée exclusivement en slap Et la basse normale Donc on est à 80% sur de la basse normale Et 20% sur de la basse slap Mais après on peut toujours avoir des petits passages en slap Et comme la batterie c'est un vrai bassiste Ensuite la guitare Donc là déjà on est à un pourcentage plus réduit On a 60% Alors la guitare effectivement C'est un instrument qui est très utilisé pour le groove Mais dans la CD Pop Bah justement il va être un petit peu en retrait Parce que quel est l'instrument dominant dans la CD Pop ? Et bien c'est le Rhodes Donc le Rhodes c'est un piano électrique C'est le piano électrique de Fender précisément Donc c'est lui qu'on va entendre le plus souvent Avec ses cousins du style Wurlitzer etc Le piano classique On va l'entendre un petit peu moins On va l'entendre à peu près là sur mon échantillon De 30% Donc un tiers des chansons Ce qui va venir agrémenter c'est piano électrique Donc piano électrique c'est vraiment C'est quelque chose de mécanique en fait Ce n'est pas une puce Ce sont les synthétiseurs qui justement Eux ont vraiment des puces électroniques Avec des cartes électroniques Comme dans vos playstation Et ces synthétiseurs là Vont représenter dans mon échantillon 90% des chansons Ensuite alors j'ai mis solo de guitare Juste pour plus une question de style On en retrouve dans mon échantillon A peu près 30% des morceaux Donc c'est quelque chose qui existe dans la city pop Mais c'est pas caractéristique Ensuite on a les cuivres Eux par contre sont beaucoup plus présents Donc là les cuivres dans mon échantillon On est à 60% Une bonne majorité Donc cuivre c'est saxophone, trompette, tuba etc. Ensuite sur la voix Alors dans 60% des cas on a plutôt des voix de femmes Et dans 30% des cas on a plutôt des voix d'hommes Donc effectivement c'est une musique où il y a plus souvent des chanteuses que des chanteurs Et dans 10% des cas on a de l'instrumentaire Pour ce qui est des chœurs c'est quelque chose aussi d'assez minime Et de très discret De temps en temps les voix sont doublées Mais ce n'est pas vraiment quelque chose de très très présent dans la city pop Mais c'est quelque chose qui se fait Ensuite sur la langue Et bien forcément c'est en japonais Mais il y a beaucoup de mots anglais Donc déjà dans la langue japonaise en général Il y a beaucoup de mots qui sont japonisés de l'anglais Par exemple taxi va venir Takeshi Ou bus va venir Basso Donc vraiment il y a beaucoup de mots anglais Qui sont composés en japonais Et souvent dans les chansons japonaises On a des phrases ou des passages entiers en anglais C'est vraiment très courant Alors on en a déjà parlé avant On est en 4x4 Avec un tempo qui se situe autour de 110 à peu près Donc je le rappelle c'est ce qu'on appelle le mi tempo Un tempo qui est ni trop rapide ni trop lent Et qui est idéal pour le groove et pour danser Donc du coup avec ce tempo on se retrouve avec énormément de doubles croches C'est quelque chose qui va appuyer ce rythme et ce groove On va construire un rythme de city pop Donc pour commencer on va mettre grosse caisse et caisse claire Ensuite on va accentuer la caisse claire Rajouter quelques coups de grosse caisse Et rajouter un peu de charlet en double croche ici et là Je travaille actuellement de la crash, des tomes, de la ride Et d'autres folklorités comme des clappements de mains ou des cloches Pour ce qui est des autres instruments et bien on va suivre un petit peu Ce que je disais à savoir d'utiliser des doubles croches A la guitare on va utiliser beaucoup des cocottes Au piano on va faire des grands accords On va aussi faire des syncopes On va essayer de jouer sur les contretemps etc etc Donc c'est l'un des points les plus caractéristiques de la city pop Pour composer on va partir d'accords Et plus particulièrement d'accords enrichis Alors on va pas faire des accords bizarres ou trop dissonants En fait on va prendre les accords de base et on va ajouter les enrichissements naturels A savoir les 7e, les 9e, les 11e et les 13e Alors on va regarder en détail l'accord de 7e majeur car c'est l'un des plus utilisés Si on prend un Do 7e majeur à la guitare et bien on voit qu'à l'intérieur de cet accord de Do 7e majeur il y a un Mi mineur Si on prend un accord de Mi mineur 7e et bien on voit qu'à l'intérieur il y a un Do 7e majeur Alors tout à l'heure je vous ai parlé de tonalité du morceau et je vous disais que c'était très partagé entre mineur et majeur Et maintenant on comprend un petit peu plus pourquoi Donc l'autre chose importante c'est le rôle de la basse dans l'harmonie Car un accord ce n'est pas seulement l'instrument qu'on joue c'est aussi la totalité de tous les instruments L'instrument qui est le plus dans les graves bien souvent c'est la basse Il ne faut pas confondre l'accord au sens position et l'accord au sens harmonie qui lui englobe tous les instruments Du coup si la basse ne joue pas la même note ça va changer vraiment la nature de l'accord Alors le dernier point qu'on va aborder c'est la modulation Donc il n'est pas rare de voir des morceaux où on sort de la tonalité Alors des fois c'est juste pour passer un moment à un autre par exemple du couplet au refrain Il y a de peu à l'occasion c'est toute une partie de la chanson qui change de tonalité So say goodbye, my dear Hope you live it's easy And when the air is clear Oh you want to see me My dear I'm the one I just want to see you On in the room On in the room On in the room On in the room See you On in the room donc le timbre c'est le son qui est produit par un instrument et dans la city pop on a des sonorités qui ne sont plutôt douces qui ne sont pas agressives on n'a donc pas la grosse guitare en distorsion et le chant qui grôle qui beugle etc la distorsion va l'utiliser quasi exclusivement pour les solos de guitare la guitare rythmique a des effets plutôt soft du chorus du flangeur du trémolo du pitch shifter la reverb du delay etc etc du côté des synthés on a énormément de sonorités aussi on commence à avoir des grosses marques de synthés comme korg roland yamaha qui sortent de très bons produits on a notamment le juno 60 de roland ou le yamaha dx 7 et les synthés korg comme le poly 800 ou le monopoly comme j'ai dit avant on va avoir des instruments qui viennent du classique ou du jazz comme le piano des ensembles violon des ensembles cuivre avec le saxophone le tuba la trompette etc plastic love c'est un morceau que vous connaissez sûrement déjà si vous vous intéressez à la city pop c'est une des chansons qui a eu les faveurs de l'algorithme youtube et personne ne sait vraiment pourquoi peut-être la photo de la pochette qui est intrigante voilà c'est la joconde japonaise le morceau date de 1984 on va écouter tout de suite l'intro et je vais afficher les accords on voit que l'intro est assez riche qu'on a une succession d'accords 7 et quelques modulations avant d'introduire vraiment le couplet qui va être beaucoup plus répétitif tout au long de la chanson le morceau a très peu de basse batterie au début c'est quelque chose qu'on retrouvera souvent dans les intros de city pop on a aussi des violons comme je disais avant c'est un style arrangement qu'on ne trouve pas souvent mais c'est vrai que les violons n'ont pas un style agressif ensuite si on se concentre vraiment sur les quatre accords qui vont beaucoup tourner en boucle et bien là on n'a vraiment rien de particulier finalement la guitare qui joue la première partie de la mesure et on a le piano qui vient compléter à la fin de la mesure alors pour la voix la prise a été doublée à la même tonalité ça donne un petit effet flangeur mais c'est aussi très utilisé quand ça frotte c'est à dire quand c'est un petit peu pas tout à fait juste donc c'est un peu une sorte de première autotune au fil et sinon au niveau du mix global on a une grosse reverb avec beaucoup de pre delay pour mieux analyser le morceau j'ai recréé l'introduction sur cubase voici les différentes pistes donc nous avons nos deux guitares qu'on a déjà vu un petit peu plus tôt nous avons le piano alors que j'ai séparé ici en accords et aigus notamment pour ce petit passage nous avons ensuite le piano électrique si on le met avec les deux pianos on a ça ensuite nous avons les violons en introduction nous avons ensuite une crash inversée donc c'est une crash qui est entendu à l'envers c'est c'est un message satanique non je rigole nous avons ensuite les clapements de main nous avons ensuite la petite cloche et nous avons la batterie donc si je mets toute la batterie ensemble ça va nous donner ça j'ajoute la basse et finalement j'ajoute aussi des guitares voilà je peux faire tout un sens cette vidéo est à présent terminée pour de vrai cette fois ci si vraiment ça vous avez plus partagé partagé pas forcément publiquement mais envoyé un message voilà si toute personne envoie un message à trois personnes et ben ça sera très bien ça c'est moi et là trois personnes et il passe le relais en faisant pareil pour trois personnes et sinon bien sûr like et commenter dites moi ce que vous en avez pensé s'il ya des choses à ajouter s'il ya des choses je me suis trompé n'hésitez pas et enfin je voudrais remercier mathieu gion et yohann pour leur aide sur ce sujet et d'ailleurs on va faire une petite vidéo faq récapitulatif où on va aller un petit peu plus loin sur ce sujet avec yohann donc on va faire ça à peu près je pense d'ici une semaine donc poser toutes vos questions en commentaire et on fera une grosse vidéo en live voilà à plus tard on n'est pas du show business du lac sushi 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2